Salut Alexis. Bonjour Fabrice. Qu'est-ce que tu nous as amené Alexis ? J'ai des boutures de cotonné Aster d'après tes vidéos, des boutures aussi de genévrier que j'ai fait un peu plus tard. Et puis ça c'était mon premier arbre, un ficus. J'ai appris à rempoter et puis j'utilise le substrat que tu conseilles. En fait ça fait un an que tu as à peu près débuté. Voilà. Et donc maintenant tu aimerais bien un petit peu passer à une nouvelle étape. C'est ça. Qu'est-ce que tu me conseilles comme prochaine acquisition, prochain travail ? Ce qui est bien c'est que tu vas pouvoir pas mal travailler sur les boutures comme on a vu. Parce que là tu vas pouvoir les ligaturer, les mettre en forme. Les petites boutures de cotonné Aster t'as vu ça pousse relativement vite. Tu peux facilement créer des petites choses. Le souci c'est que tu es un petit peu limité parce que tu n'as pas encore de matière pour travailler. Et si tu as envie d'apprendre à travailler, il va falloir que tu investisses dans des arbres. Des arbres de travail, des arbres de club. Ce que je vais te conseiller, c'est d'investir de l'argent dans un arbre ou deux que tu pourrais acheter en pépinière ou chez un professionnel spécifique du bonsaï, mais peut-être aussi en pépinière classique. Je vois sur tes vidéos plusieurs techniques, mais j'ai pas l'impression que je peux forcément les appliquer sur ce stade d'évolution d'espèces. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Acheter un arbre plus conséquent en taille et en développement ou continuer là-dessus ? Tu peux continuer là-dessus Alexis. L'avantage c'est que là tu as des belles espèces, de bonnes espèces. Avec ça, tu peux faire un genévrier qui sera très sympa. Celui-là, il a une année, une année et demie, ce que tu m'as dit. Regarde, celui-ci, il a 5 ans. En 4 ou 5 ans, tu vas pouvoir obtenir ce type d'arbre. Et ça, c'est une pièce que tu n'auras pas acheté, tu vois, c'est très sympa. C'est un genévrier qui est comme le tien, sauf qu'il est beaucoup plus vieux, il a 4 à 5 ans. Je l'ai formé 2 ou 3 fois en posant du fil de ligature. Regarde, aujourd'hui j'ai une belle matière pour travailler et commencer à poser des plateaux, poser de la ligature, apprendre à cultiver. Et en même temps, l'arbre, il ne t'a rien coûté. Et pour le cotonné à ce terre, c'est pareil ? Tu peux continuer là-dessus ? Bien sûr Alexis, ça c'est une bouture. Effectivement, elle n'est pas très très grosse, donc tu peux partir sur un bac un petit peu plus important, la faire pousser, comme celle-là aussi d'ailleurs, puisqu'elles sont petites. Tu vas obtenir un arbre qui sera densifié et qui sera assez gros. Il faudra poser du fil de ligature sur le tronc, mais l'avantage c'est que c'est un arbre qui pousse assez vite. Tu vois, cet arbre, il a une dizaine d'années, ce qui n'est pas énorme en soi finalement. Et puis tu vois quand même qu'il est sympa à regarder, il a une belle forme. On voit qu'il est plein de fleurs en ce moment. Et ça, ça peut être très rapide à faire. Admettons, là j'aimerais pratiquer des techniques plus avancées, mises en forme, taille, ligature, sur des pièces un peu plus importantes. Qu'est-ce que tu me conseilles d'investir ? Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que tu ailles en jardinerie et que tu te choisisses un arbre un petit peu plus sympa. Je vais t'en montrer un. Voilà, ce type de genévrier pourrait correspondre à ce que tu recherches. Tu vas avoir du matériel à travailler. Tu vas avoir de la ligature à poser, de la ramification à traiter, à gérer. Il va y avoir aussi un style à adopter pour cet arbre. Et puis, il y aura un rempotage à faire. Il faudra que tu fasses le choix d'impôt. D'accord. Tu vois, mais là, c'est carrément un investissement. Les solutions que je propose au départ dans les vidéos, c'est des solutions qui ne coûtent pas cher. Mais dès que tu veux commencer à faire du bonsaï de qualité, il va falloir que tu investisses un minimum pour avoir quelque chose de qualité. Le week-end dernier, j'étais en jardinerie. J'ai vu pas mal d'arbres qui vendent, mais je ne sais pas si ça peut former une bonne base pour débuter. Par exemple, j'aimerais bien avoir un érable. Oui. Mais je ne sais pas si c'est là-bas qu'il faut acheter ce genre de choses. Ils les vendent en gros godets. Le problème des érables palmées, notamment, c'est qu'ils sont souvent greffés. Et il faut regarder où est située la greffe. Si elle est située très bas, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais si la greffe est située trop haut, le problème, c'est que la marque de la greffe va se voir tout le temps, toute sa vie. Et donc, tu ne vas jamais pouvoir le corriger. Je te déconseille de prendre un arbre greffé pour commencer. Par contre, effectivement, en jardinerie, tu vas pouvoir trouver des arbres avec lesquels tu vas pouvoir travailler et commencer à faire du bonsaï. Là, j'ai mes boutures, mais je veux acheter un arbre plus âgé. Du coup, j'ai trouvé ça en jardinerie. Est-ce que ça peut être une bonne base de travail ? Ça, c'est un Genévrier Procubens. On voit qu'il n'est pas en super grande forme parce que tu vois, il a des parties qui sont sèches, qui sont mortes déjà, et d'autres parties qui sont vivaces. Tu ne l'as pas payé trop cher, une dizaine d'euros, donc ça, c'est très, très bien. L'avantage avec cet arbre, c'est que tu vas pouvoir apprendre à travailler, mais il va falloir être méthodique. Ce sont souvent des arbres qui sont beaucoup engraissés avec de l'engrais chimique. Ils vont avoir une période comme ça où ils ne vont pas comprendre la culture que toi, tu vas y amener, c'est-à-dire un engrais organique doux. Il va falloir que tu apprennes déjà à arroser ce type d'arbre. Contrairement à ce qu'on peut penser, le Genévrier, il a besoin de beaucoup d'eau. Ça, c'est une bonne base de travail. Tu vas devoir sortir l'arbre de son pot pour regarder un petit peu comment il est, donc tu vois, on le sort de son godet, comme ça. Le substrat, il est à base d'écorce de pain. On peut le manipuler, mais on ne va surtout pas le rempoter, cet arbre. On va le laisser dans sa motte originelle, on va juste le nettoyer. Tu vas enlever tout le feuillage qui n'est pas de bonne qualité et tout le feuillage qui est mort. Tu ne vois absolument rien. Tu vas couper des petites parties. Donc tout ce qui est sec, rigide. Toutes les branches basses, on les perd. Oui, on les perd, donc ça ne sert à rien de les garder au final. Alors, tu ne les coupes pas à ras du tronc. Tu laisses toujours un ou deux centimètres. Et pour les grosses branches, tu peux laisser plus parce qu'on pourra faire des petites jeans, tu sais. On le sent, regarde, tu vois, c'est cassant, quoi. C'est sec. C'est sec, tu vois, c'est cassé en plus. Tu vois, en tirant, il faut faire très attention. On va la couper avec une pince. Tu vois, là, on a enlevé une partie qui était vivante. Il faut faire attention quand on manipule l'arbre. Il avait une faiblesse ici et on n'a pas vu et on a cassé cette partie. Il va nous rester encore du vert, mais il ne va pas nous en rester beaucoup. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut être précautionneux. Et on laisse le feuillage qui est vivant. Et tu enlèves tout le feuillage qui part à la base du tronc pour qu'on voit un petit peu de quoi est composé cet arbre. On enlève à la main en tirant dans le sens de la branche. Et on enlève tout le feuillage qui est juvénile, mais en même temps, il est faible. Tu vois, le feuillage qui est fort, il est là. Il est sur la pointe de la branche, mais à l'intérieur, c'est très très faible. Et les branches aussi sont faibles. Il faut faire très attention. Là, tu t'aperçois finalement que ton arbre n'est pas composé d'énormément de branches. Alors, on ne tombe pas sur une merveille. Par contre, on voit qu'il y a quand même un peu de ramification. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller chercher la base de l'arbre. Tu vas le dépiauter ou bien avec tes doigts ou alors avec des baguettes chinoises. Ici, il faut qu'on trouve le départ de toutes les racines. Bon, tu peux y aller franchement. Oui, ça a l'air bas. Tu vois, c'est très bas en fait. Dans ces godets, ils racinent assez vite. Ils vont raciner à plein de hauteurs. Tu vas voir, on va finir par gagner peut-être 5 à 6 cm. Des fois, on gagne 10 cm de hauteur d'arbre. Tu tombes sur une grosse racine. Là, tu t'arrêtes. Là, il y a quelques racines aériennes. On va commencer à en couper quelques-unes. Tu les enlèves au fur et à mesure. Si ce sont des toutes petites racines, là, tu les enlèves. Si ce sont des grosses racines, à ce moment-là, tu ne les enlèves pas. Est-ce que tu as un arbre qui commence ici ou est-ce que ça continue ? Je pense que ça s'évase ici. Il y a deux racines principales et une troisième ici. Là, effectivement, on a une grosse racine ici. Tu mets les mains comme ça dedans et tu vas sentir s'il y a un tronc ou s'il y a plusieurs racines. Et là, je sens, en fait, j'ai une grosse racine qui part là, une qui part ici et une qui part en dessous. La base de l'arbre, elle est ici. Là, c'est un arbre, tu vois, qui pourrait éventuellement s'adapter si tu mettais une pierre ici. Tu vas pouvoir combler le trou parce que le problème avec ces arbres de pépinière, c'est vraiment la surprise. Tu ne peux pas savoir si tu vas avoir un bon ébari au départ. Ils n'ont pas d'engrais organiques. Ils ont des engrais chimiques. C'est trop puissant. Ça pousse n'importe comment dans des godets. Et le souci, c'est qu'on se retrouve avec une motte, mais on ne sait pas trop où est la base de l'arbre. Donc, tu es obligé de le découvrir et des fois, tu as des surprises de ce style. Là, on va le remettre dans son godet et on va le traiter comme ça. Le jour où on le change de substrat et qu'on le met dans un bac de culture type un pot à bonzaille, il faudra penser qu'il va falloir mettre une pierre. Là, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut puisqu'on part avec un problème déjà. Alors que si tu pars sur cette petite bouture, d'accord, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que c'est toi qui as géré. Tu auras moins de problèmes parce que le nébari, tu sais où il est. Tu vas pouvoir le former comme tu veux et c'est pareil pour tes genévriers. C'est toi qui les auras formés et donc tu auras un nébari parfait et tu pourras faire ce que tu veux. Là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est le gros avantage de création des boutures. C'est pour ça que j'invite tous les débutants à commencer par des boutures. On va faire un transpotage parce qu'on ne va pas laisser bien sûr cet arbre comme ça. On va retailler le petit bac de culture et on va le changer de hauteur. On va prendre un substrat drainant avec une granulométrie un petit peu forte. Est-ce qu'il y a besoin de l'attacher ? Non, là, il n'y a pas besoin de l'attacher. Tu vois, la motte, elle va tenir toute seule. Et là, on va venir combler avec le substrat drainant. On utilise la pumice, mais tu peux utiliser de la cadama si tu as envie. Il faut surtout bien tasser. Tu as remarqué, on a gardé la motte intacte. Pour les transpotages, il y a une période. Là, on est au mois de mai. Au mois de mai, tu ne risques pas grand-chose. Franchement, il vaudrait mieux éviter de toucher ton arbre si tu dois le transporter pendant la période très très chaude, juillet-août. Là, les températures, ça peut être une fournaise. Les racines, elles ne vont pas supporter, même un transportage, tu vois. Sinon, durant toute l'année, tu peux faire des transportages. L'important, c'est que tu puisses t'arroser facilement. S'il est en bonne forme, à la période de l'automne de cette année, tu vas pouvoir le travailler et faire une première mise en forme. Tu as gagné, si tu veux, dans le temps pour travailler un arbre, mais tu n'as pas forcément gagné en qualité d'arbre. Effectivement, tu as un arbre qui est plus gros. Tu as de la matière, tu peux trouver des genévriers, mais on peut trouver des types amigots, par exemple, qui sont intéressants. On peut trouver des érables, mais il faut faire attention à la greffe, comme on a dit. Tu peux trouver également des charmes, des arbres autochtones. Tu apprends en même temps l'arrosage, tu apprends à positionner ton engrais correctement, tu apprends à le tailler correctement. Si tu veux, tout un tas de notions à apprendre en même temps. Dans le bonsaï, ça s'apprend doucement. Ce n'est pas un art qui s'apprend très rapidement. On a vu le nettoyage de cet arbre, un arbre de jardinerie, un genévrier Procubens. On a cherché son ébari, la base de l'arbre. On l'a transporté, qu'on puisse éventuellement le travailler à l'automne, puisqu'on est au mois de mai actuellement. Est-ce que tu as des questions, Alexis ? Tout ce que j'ai appliqué au niveau culture, engraissage, arrosage avec l'ébouture, maintenant, je peux l'appliquer sur quelque chose qui est plus avancé en termes de maturité. Tout à fait. Il y a une période de reprise pour cet arbre. Là, maintenant, on va le surveiller. À l'automne, tu fais le point et tu regardes un petit peu où ça en est au niveau du feuillage. Tu peux avoir des échecs. C'est possible d'avoir un échec et que l'arbre meurt. Mais là, au moins, l'avantage, c'est que tu ne l'as pas payé trop cher. Tu pourras recommencer avec des arbres de pépinière classiques avant de basculer sur un arbre qui coûte plusieurs centaines d'euros et où là, tu auras quand même non seulement déjà déboursé de l'argent pour cet arbre, mais en plus, ce sera regrettable de perdre un arbre de cette qualité. On voit souvent dans des démonstrations des gens qui font tout en une seule fois. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut aller doucement. Les plantes, ce n'est pas comme les humains, ça ne réagit pas au quart de tour. La plante, elle va réagir deux, trois mois après. Les pains sylvestres, ils réagissent des fois six mois après. Et si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon pour l'arbre, il va te le dire, mais dans les prochaines semaines. Il faut prendre son temps avec les plantes. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas les brusquer. Moi, si j'avais un conseil à te donner, dans tous les cas, si tu veux apprendre à travailler, focalise-toi sur les genévriers. Parce qu'en France, les genévriers poussent relativement bien. Il faut quand même que tu fasses attention à deux ou trois choses. La première chose, c'est que tu regardes dans quelle situation géographique tu te retrouves. Nous, on est dans le sud-ouest. On sait que les genévriers poussent bien, les érables poussent bien, les pains sylvestres poussent bien. Donc ça fait tout un panel comme ça d'arbres qu'on peut travailler. Si tu es dans le sud de la France, par exemple, vers une ville comme Perpignan, tu vas avoir un climat méditerranéen. Et tu ne vas pas avoir forcément la possibilité de cultiver, par exemple, des érables. Ça va trop sécher, il y aura trop de vent. Si tu habites dans l'intérieur des terres, par exemple, la région parisienne, vous avez un climat continental. Il va falloir adapter des essences d'arbres susceptibles de supporter ce climat. Ça, c'est la priorité, c'est regarder la région dans laquelle tu vis. Ensuite, tu peux choisir des arbres en pépinière spécialisé, en monzaï. Franchement, j'aurais tendance à focaliser au départ sur un genévrier. Parce que tu vas avoir énormément de choses à faire. C'est quand même un arbre assez robuste. C'est un arbre qui va te permettre d'apprendre la culture, qui te permet d'apprendre la taille, qui te permet d'apprendre la ligature. Donc, forcément, la mise en forme, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, je regarde tes vidéos. J'ai aussi pas mal de bouquins de bonsaïs. Je vois des expos. J'essaie de prendre toutes ces techniques et de faire ça chez moi. Est-ce que tu conseilles autre chose pour pratiquer ? Quelque chose pour aller un peu plus loin au niveau technique ? Il y a des choses assez faciles à faire. Tu prends une branche de genévrier ou une branche de cyprès, par exemple, que tu vas trouver dans un parc dans la nature. Alors, tu fais attention, bien sûr. Tu demandes l'autorisation de prendre une branche. Et tu t'amuses à ligaturer ces branches-là. Alors, c'est sûr, tu vas gaspiller ta ligature. Mais l'avantage, c'est que tu vas apprendre à la poser, la ligature. Le jour où il faudra la poser sur ce type d'arbre, au moins, tu risqueras moins de casser les branches. Tu auras déjà des notions de pose de ligature. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand même de mettre les mains dans les arbres. Je sais que Michel Sacal, il nous disait souvent ça. Alors, si tu veux apprendre plus de choses et que tu veux aller plus vite, c'est ce que je vous conseille également à vous. C'est éventuellement d'intégrer un club de bonsaïs. Il y a toujours des personnes passionnées qui animent ce genre de club qui vont t'apprendre beaucoup, très rapidement. Le bonsaï, c'est un art qui se transmet. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que je le transmets aujourd'hui. Après, tu as les moyens aussi de pouvoir faire un stage, un stage avec un professionnel ou un amateur, quelqu'un de réputé. Tu vas progresser assez rapidement avec ces étapes-là. À partir du moment où tu amènes un arbre en bonne santé, le formateur, lui, va s'adapter à ce que toi, tu vas amener. Il faut quand même faire attention à ce qu'on amène quand on va en stage de formation, quand on va dans un club. Pourquoi pas amener des choses qui sont déjà de bonne qualité. Et j'aimerais encore passer à l'étape supérieure, travailler plus l'esthétique, comment mettre en forme, comment mettre en valeur certains aspects de l'arbre. Si tu veux vraiment progresser, si tu as 3 ou 4 ans d'années de culture et que tu commences à avoir pas mal d'arbres, moi, je te conseille d'intégrer éventuellement une école. Ici, à Bordeaux, on a une école, mais il en existe quand même plusieurs. Je pense à plusieurs écoles. Alors, je ne vais pas nommer toutes les écoles qui existent, mais le gros avantage, c'est que là, la formation, elle est importante. Tu as une grosse manne d'informations en un minimum de temps. C'est des rendez-vous plusieurs fois dans l'année. On se retrouve pour plusieurs jours. Une école, c'est de l'investissement à une recherche pour avoir des arts de qualité.